Ce n'est pas que bouddhisme tibétain, c'est bouddhisme en général. Et deuxièmement, en fait, quatre vérités et deux vérités. Cela revient, dans les deux cas, à observer ce qui est et notre mode d'existence, mais pas sous les mêmes angles. Quand nous allons parler à l'instant des deux vérités, ce sera pour essayer de mieux comprendre comment les choses sont, comment elles existent, d'une manière générale. Alors que quand on parle des quatre vérités, telles que vues par l'Isaria, on part de la constatation qu'actuellement, nous sommes soumis à la souffrance. Et donc la question, c'est d'où vient la souffrance ? Est-ce qu'il est possible d'y mettre un terme ? Et si oui, comment ? Donc finalement, ça va revenir au même, mais avec des optiques différentes. Alors, les deux vérités, quelle tradition utilise cette double notion ? Je pense qu'on va trouver cela dans toutes les écoles du bouddhisme. Ça fait vraiment partie des enseignements fondamentaux du Bouddha. Mais ensuite, selon les différents systèmes philosophiques du bouddhisme, il y a quatre courants principaux puis des sous-branches. Il peut y avoir des variantes dans les définitions respectives. Mais les deux notions, on les retrouve partout. Mais avec des définitions différentes. Donc, il y a la vérité conventionnelle, la vérité ultime. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement ? Alors, pour éviter tout malentendu, justement, du fait de la diversité des approches, moi, je vais plutôt partir de la vision Madhyamika, qui est la plus courante au Tibet, plus particulièrement Prasangika, puisque c'est ce qui est le plus courant dans mon école Gelupa. Et déjà, le terme « les deux vérités », c'est source de malentendu. Parce qu'il ne s'agit certainement pas de parler de deux vérités qui seraient deux absolues en aucun cas. En fait, il s'agit de regarder, d'observer, de quelle manière se présentent les choses, comment elles existent. Et en tout cas, selon le Madhyamika Prasangika, on va s'apercevoir que tout objet, quel qu'il soit, présente deux niveaux de réalité, deux modes d'existence. Et c'est ça, finalement, les deux aspects ou les deux vérités par rapport à cet objet. Donc, ça sera toujours relatif à quelque chose. Donc, deux modes d'existence. Alors, pour la vérité conventionnelle, on peut utiliser aussi le terme de vérité relative. Quel est le terme, finalement, à l'origine de cette double traduction ? Là, si on traduit très littéralement, ça sera une vérité mensongère. C'est-à-dire, on va l'appeler quand même vérité parce que c'est ce qui apparaît comme vrai à tout un chacun dans le monde ordinaire. Et c'est mensonger parce que ça montre une apparence qui ne correspond pas au mode ultime d'existence des choses. Donc, il y a à la fois un côté vrai, en tout cas, ça semble vrai, et d'un autre côté, quelque chose qui est trompeur. Mais sachant quand même, et là, c'est important de le souligner, c'est que quand on va parler des deux vérités, de ces deux approches, ça ne concerne que des choses qui existent. C'est-à-dire que nos perceptions ordinaires peuvent nous montrer des choses comme vraies, alors qu'en fait, ça n'existe pas. Ça, on ne pourra pas parler de vérité conventionnelle. C'est simplement que ça n'existe pas. Très concrètement, Marie-Stéla Boussmar, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la vérité conventionnelle ? Eh bien, par exemple, ce livre qui est devant moi est un phénomène conventionnel ou encore, pour prendre... Moi-même, je suis un phénomène conventionnel. Je suis désolée, mais vous êtes un phénomène conventionnel. Mais lorsque je perçois un objet, reprenons le livre, j'ai l'impression qu'il existe comme ça, par lui-même, que sa voix de soi qu'il existe. Et quand je le regarde comme ça, a priori, il ne me vient pas à l'idée que pour que cet objet soit là, il fallait d'abord qu'il y ait une forêt, qu'on ait abattu des arbres, qu'après, il y a eu tous des ouvriers qui ont travaillé, donc il fallait des machines. Et finalement, il a fallu également qu'il y ait un texte, qu'on y ait imprimé. Finalement, tout ça, ça donne le livre. Et donc, ça veut dire que, oui, ce livre existe d'une certaine manière, mais il n'existe pas tout seul, isolément. Il existe quand même d'une manière conventionnelle ou relative en ce sens qu'il est capable d'accomplir une fonction. Je peux le prendre en main, je peux le lire, et ça peut m'apporter des connaissances. Alors, est-ce que ce livre a une vérité ultime aussi ? Par rapport à ce livre, également, je peux comprendre une vérité ultime. C'est justement le fait que ce livre n'existe pas de par lui-même en toute indépendance qui est la vérité ou l'approche ultime par rapport à ce livre. C'est-à-dire, ce livre, comme moi, ou comme vous, ou comme n'importe quel autre existant, n'apparaît pas comme ça sans rime ni raison et sans cause. Il n'est pas non plus complètement indépendant de la perception que nous en avons, et il n'est pas non plus indépendant de la dénomination que nous lui accordons. Et donc, comprendre qu'il est vide de tout cela, c'est ce qu'on appelle la vacuité. Et donc, ça, c'est la vérité ultime par rapport à l'objet pris en compte. Vérité ultime qu'on peut aussi trouver sous le nom de vérité absolue, qu'on peut désigner sous le nom de vérité absolue. Là aussi, il y a quelques écarts de traduction. Oui, alors là, c'est vraiment une question de choix des traducteurs dans tous les cas de figure. Cela peut donner lieu à des ambiguïtés et à des malentendus. C'est vrai que ce sont des terminologies un peu complexes et sur lesquelles il faut qu'on s'entende pour se comprendre. Et là, on en revient à la vérité conventionnelle qui désigne les conventions. Ce qu'on appelle vérité ultime, c'est par convention. Et en fait, c'est également une manière de montrer, de mettre en exergue qu'il n'y a rien de totalement absolu, c'est-à-dire indépendant, et que pour qu'on arrive même à se comprendre, il faut d'abord se mettre d'accord sur les conventions, sur les définitions, sur les mots. Sinon, il peut y avoir des dialogues de sourds. D'ailleurs, ça n'arrête pas dans la société. Merci beaucoup, Marie-Estelle Aboussmar. Donc, nous, nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à parler des deux vérités. Merci beaucoup. D'ici là, voici quelques suggestions de livres écrits par des femmes puisque c'est aujourd'hui notre journée. Tout d'abord, Dromtenpa, l'humble yogi par notre invité Marie-Estelle Aboussmar aux éditions Vajra Yogini. Il s'agit de la vie et de l'enseignement du fondateur de la lignée Kadampa il y a 1000 ans au Tibet. Cette biographie a été effectuée par notre invité à partir de recherches dans de nombreux textes tibétains originaux. Et puis, deux livres écrits par deux jeunes femmes pratiquantes l'une dans la tradition tibétaine, l'autre dans la tradition zen. Tout d'abord, Lama à 19 ans et après, d'Hermès Garanger, édition Claire Lumière. C'est le récit autobiographique de la plus jeune Lama occidentale qui a participé récemment aux travaux scientifiques sur les bienfaits de la méditation et qui est aujourd'hui une maman active et une femme engagée pour la préservation de la planète. Un livre qui donne des ailes. Et puis, à la recherche du temps présent, mettre du spirituel dans son quotidien par Kangkyo Tanyé chez First Edition. Non engagée de la tradition zen, cette jeune femme présente ici à travers sa propre expérience les rudiments pour une spiritualité moderne et dynamique à destination de tous ceux qui sont dans la trévidence de la vie active. Ajoutant que Kangkyo Tanyé, sensible à la cause animale, travaille actuellement à la création d'un refuge en Alsace. Et puis, à signaler aussi le film Woman d'Anastasia Amikova et de Yann Artus Bertrand qui est sorti mercredi, particulièrement d'actualité pour ce 8 mars. Ce film tourné dans 50 pays est un message d'amour et d'espoir envoyé à toutes les femmes du monde. Voilà, c'est la fin de notre émission.